Amis de la poésie, bonsoir. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez de votre temps s'il ne vous restait que trois jours à vivre. L'écrivain et poète Robert Brasillac s'est justement retrouvé dans cette situation, et il a passé les derniers jours de sa vie à écrire de la poésie. Ainsi, nous allons pouvoir plonger dans l'esprit d'un homme condamné en étudiant le psaume 7 des poèmes de Fresnes. Après une brève introduction biographique, nous verrons comment le poème exprime les angoisses et les certitudes du poète. Nous évoquerons ensuite la mort du poète, et pourquoi l'histoire littéraire n'a guère retenu son nom. Et comme le titre du poème du jour est « Psaume 7 », nous répondrons à cette question insoutenable. Pourquoi ce titre, « Psaume 7 » ? Robert Brasillac naît le 31 mars 1909. Hormis la mort de son père au premier jour de la Grande Guerre, la jeunesse de Brasillac n'a pour seule particularité que d'être celle d'un garçon brillant, qui excelle dans la littérature, mais reste parfaitement indifférent aux sciences. Après trois années de classe préparatoire, il intègre l'ENS pour enfin entamer une carrière de journaliste. Carrière des plus fulgurantes, puisque dès 1937, à 28 ans, il devient rédacteur en chef du journal « Je suis partout ». Ce journal, qui était à l'origine un hebdomadaire d'actualité et de lettres, devient petit à petit le refuge des nationalistes et antidémocratiques de l'époque. Le journal prit un tel virage à droite qu'il finit par devenir ouvertement sympathisant pour la doctrine fasciste, tout en se teintant d'un certain antisémitisme. Robert Brasillac travaille à « Je suis partout » jusqu'en 1943. Pourquoi jusqu'en 1943 ? Parce qu'à cette date, il part observer le front de l'Est. Là-bas, en Pologne principalement, il constate les massacres et autres exterminations par la fin des Juifs. Écrire qu'on n'aime pas les Juifs, caché derrière son bureau, c'est une chose. Les voir agoniser devant soi, c'en est une autre. Le spectacle marque tant le jeune écrivain qu'il décide de quitter la rédaction du journal, cédant dès lors sa place à Pierre-Antoine Cousteau, le frère du commandant Cousteau. Robert Brasillac, c'est un écrivain, avec de superbes romans tels que « Comme le temps passe » ou « Les sept couleurs », par exemple. Il est aussi critique de cinéma, chercheur en lettres, et bien sûr, à la rédaction de « Je suis partout », un journaliste capable d'envoler aussi lyrique qu'acerbe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa poésie. En l'occurrence, le psaume 7, tiré de ses poèmes de Fresnes, dont le titre est une référence évidente au livre des psaumes de la Bible, et qui commence ainsi. « J'ai passé cette nuit au Mont des Oliviers. Étais-je auprès de vous bien indigne, Seigneur ? Je ne sais. Mais la chaîne était lourde à mes pieds, et je suis aussi comme vous, monsieur. Ce n'est pas sans grand mal, voyez-vous, qu'on arrache notre cœur au seul bien auquel il fut joué, et l'ange vient trancher, plutôt qu'il ne détache, le fil de ce bateau que vous aviez noué. Vous avez trop connu cette terre où nous sommes, vous avez trop aimé l'air que nous respirions, pour n'avoir pas souffert ce que souffrent les hommes, et n'avoir pas gémis dans votre passion. Ah, si demain, Seigneur, du Jardin des Olives, je pourrais repartir vers le monde qu'on voit, laissez-moi boire encore aux fontaines d'eau vive, et laissez s'éloigner cette coupe de moi. Mais s'il vous faut encore mon attente, Seigneur, s'il vous faut l'aube noire et la plus grande peine, prenez l'arrachement et prenez la douleur, que votre volonté soit faite, et non la mienne. Dans ce poème, Robert Brasillac nous parle d'un rêve fait la nuit dernière. Enfin, ce n'est pas à nous qu'il s'adresse, mais au Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ. Comme si le monde des hommes n'avait déjà plus vraiment d'importance. Il a donc passé sa nuit au Mont des Oliviers. Ce mont est celui où le Christ avait l'habitude de prêcher, et surtout, c'est celui d'où il monta au ciel après sa résurrection. C'est également le lieu où il a prononcé une dernière prière avant son jugement et sa passion. Et Brasillac, humble poète condamné à tendance à monter au ciel, se pose la question de savoir si sa présence au Mont des Oliviers auprès du Christ est si déplacée que cela. Après tout, lui aussi, comme le Christ, sent le poids de sa condamnation, sent la sueur perlée, ressent la peur d'être arraché au monde des vivants. La dernière strophe n'attend de jugement que du Christ lui-même. Si le Christ pense que le poète mérite sa souffrance, il l'endurera. Peu importe le jugement des hommes, seul compte celui du Seigneur. Mais de quel jugement parle-t-on ? Rappelons-nous de son parcours journalistique. Il est resté jusqu'en 1943, rédacteur en chef du journal Je suis partout, qui était ouvertement collaborationniste, ce qui faisait de Robert Brasillac un fasciste puant et un salaud d'antisémite. C'était aussi un des plus grands écrivains de sa génération, mais son statut de fasciste puant occulte à son génie. À la libération, il fut incarcéré à la prison de Freyne et poursuivi pour Intelligence avec l'ennemi. Il est jugé le 19 janvier 1945 et condamné à mort après une délibération de 20 minutes. Dans les jours qui suivent, une pétition d'artistes et d'intellectuels renommés, parmi lesquels Paul Valéry, Paul Claudel, François Mauriac, Albert Camus, Marcel Aimé, Jean Cocteau, Colette, Jean Hanouil, Thierry Monnier et d'autres encore. Une pétition donc qui demande au général de Gaulle « La grâce du condamné ». Le général choisit de ne pas commuer la peine prononcée, ce qui entraîne l'exécution de la sentence et donc du prisonnier. Le 6 février, suivant la tradition bien ancrée en France d'exécuter ses poètes, qu'ils soient Étienne Dolay, Olympe de Gouges, André Chénier où Jean-Antoine Roucher, le 6 février 1945 donc, Brasillac est fusillé au fort de Montrouge. Durant son incarcération dans la prison de Fresnes, Robert Brasillac a rédigé un recueil de poèmes publiés en 1945 sous les titres de Poèmes de Fresnes. Et donc voici un exemplaire, numéroté 17 sur 25, et que j'évite d'évrir trop souvent, de peur qu'il tombe en lambeau. Robert Brasillac n'avait dans sa cellule que peu de choses, principalement une Bible en fait. Son stylo était caché dans une pipe et le papier récupéré comme il le pouvait, ça et là. Ce recueil rédigé en prison est celui d'un homme qui, coupé du monde, se sait condamné à mort et écrit ses derniers mots en verre. Et là, sur le plan artistique, peu importe les opinions politiques de l'auteur, peu importe ses écrits, peu importe ses actes, on a un concentré de génie poétique déversé dans une situation tragique à laquelle peu d'écrivains ont fait face. D'où ma volonté de prendre une dizaine de minutes pour vous parler de ce recueil et notamment de ce poème titré Psaume 7, rédigé le 3 février 1945, soit trois jours avant son exécution. Dans tout ce recueil, il n'est nulle part fait référence à la moindre présence féminine. Tout au plus, Brasillac évoque-t-il quelques camarades. Les seules choses réellement présentes sont la solitude et la résignation à la sentence divine. À trois jours de son exécution, le poète n'est traversé ni de remords ni de regrets. Il ne cherche pas à faire un monde honorable, il se remet à Dieu et uniquement à Dieu. Le spectateur se dira qu'en plus d'être un fasciste puant, Brasillac est aussi une grenouille de bénitier. Je ne le pense pas. C'est seulement un homme qui fait face à la mort avec les seuls outils qu'un être humain ait à sa disposition dans une cellule de prison. la foi et la poésie. Cette expression de fasciste puant que j'ai utilisée à plusieurs reprises est une référence à l'acte d'accusation contre le poids de Jean-Antoine Roucher guillonnait en 1794 et qui indique « Aristocrate puant, salarié de la liste civile, écrivain stipendier du tyran, pour Roucher, ennemi du peuple, la mort. » Reste une question. Pourquoi ce titre, Psaume 7 ? C'est bien évidemment une référence au livre des Psaumes et plus particulièrement au 7e Psaume dont je vais vous lire les 5 premiers versets dans une traduction par le maître de Sassi. Seigneur, mon Dieu, c'est en vous que j'ai espéré. Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent et délivrez-moi de peur qu'enfin ils ne ravissent mon âme comme un lion lorsqu'il n'y a personne qui me tire d'entre ses mains et qui me sauve. Seigneur, mon Dieu, si j'ai fait ce que l'on m'impute, si mes mains se trouvent coupables d'iniquité, si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en ont fait, je consens à succomber à mes ennemis. Frustré de mes espérances Que l'ennemi poursuive mon âme et se rendre maître Qu'il me foule aux pieds sur la terre en m'otant la vie Et qu'il réduise toute ma gloire en poussière On se rend là compte que par son seul titre ce poème en dit énormément Si j'ai fait ce que l'on m'impute je consens de succomber sous mes ennemis Qu'il me foule aux pieds sur la terre en m'otant la vie et qu'il réduise toute ma gloire en poussière Durant un procès face au juge il est de bon ton d'avoir des remords de montrer qu'on a conscience des erreurs commises et qu'on les regrette Robert Brasilek n'accepte pour seul juge que Dieu Et le jour de son exécution il refuse qu'on lui bande les yeux Prêt à affronter la mort face à face Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada